bonjour tout le monde aujourd'hui c'est bokeh tournant alors pour commencer le bokeh tournant c'est quoi si vous regardez ces photos vous pouvez constater que les tâches de l'arrière-plan semble tourner autour du centre de l'image ce phénomène est dû à un défaut optique de l'objectif dans le chemin optique d'un objectif équipé d'un diaphragme il y a un endroit bien précis où ce dernier doit être placé trop en avant ou trop en arrière il risque de mordre sur l'image celle ci est alors un peu rogné par le bord du diaphragme c'est un peu le même phénomène que celui que j'explique dans la vidéo sur le bokeh créatif cela se traduit par un vignotage prononcé et un bokeh tournant c'est donc à la base un défaut optique mais certains photographes cherchent cet effet plutôt qu'il ne l'évite et on peut comprendre pourquoi c'est pas vraiment moche bon c'est toujours pareil le trop et l'ennemi du bien et il faut veiller à ne pas sombrer dans le côté kitsch de la force n'empêche qu'aujourd'hui je vais vous expliquer comment provoquer cet effet vous avez deux solutions qui s'offrent à vous une pas cher et une gratuite la solution pas cher c'est d'utiliser un objectif mal foutu le genre avec un diaphragme mal placé dans son chemin optique la première chose que vous pouvez faire c'est regarder parmi ceux que vous possédez déjà si l'un ou l'autre n'est pas porteur de ce défaut de conception mon 70 208 par exemple me donne un bokeh tournant très léger à pleine ouverture c'est assez étonnant pour un pareil engin mais c'est comme le 24 1 4 qui vignette à mort parfois il faut savoir transformer les défauts en qualité mais pour une solution pas cher et avec des résultats convaincants on repasse la solution pas cher la voilà helios 44 58 mm f2 c'est un objectif très recherché pour ce défaut si vous aimez vraiment le bokeh tournant envisager très sérieusement cet achat pour cause cet objectif ne coûte qu'une vingtaine d'euros sur amazon ou ebay ajoutez à cela une bac d'adaptation à 5 euros et vous pourrez faire tournicoter votre bokeh sans vous ruiner attention quand même tous les modèles ne se valent pas les helios 44 2 et 44 3 fonctionnent bien j'ai eu en main un 44 m dont j'ai été incapable de tirer quoi que ce soit je possède personnellement un 44 m4 qui donne en revanche de très bons résultats ensuite j'ai encore apporté une petite précision à cette histoire de bac d'adaptation les objectifs helios sont de vieux cailloux produits en ex urss avec de grandes ouvertures d'où le nom helios qui veut dire soleil en latin et ce sont en outre des copies d'objectifs size prévus pour être adaptés sur des appareils zenith eux-mêmes des copies de les cas par conséquent oubliez les montures canon nikon ici vous avez affaire à des montures m42 c'est à dire des pas de vis de 42 mm il vous faut donc trouver une bague d'adaptation m42 compatible avec la monture de votre appareil photo j'invite les possesseurs de plein format nikon et de 5d mark 1 à se méfier lors du choix de leurs bagues d'adaptation en effet certains modèles sont trop gros et cogne contre le miroir de l'appareil avec certains autres modèles de bagues il est impossible de faire la mise au point à l'infini parce que la dernière lentille de l'objectif est trop en arrière pour les utilisateurs d'apsc en revanche votre petit miroir ne devrait pas vous emmerder de la même manière ceux qui seraient tentés d'acheter une bague équipée d'une puce je vous le déconseille elle ne fonctionne pas avec tous les boîtiers et si elle décide de déconner avec le vôtre il y a des chances pour que votre appareil refuse de prendre des photos quand elle est montée dessus prenez donc une bague tout simple en plus c'est moins cher bien entendu n'imaginez même pas utiliser un autofocus c'est un objet manuel pareil pour le diaphe vous faites ça à l'ancienne avec une bague mais vous y ferez vite et le helios 44 étant un très bon objectif il risque de vite devenir l'un de vos cailloux favoris pour le portrait mais si vous avez seulement envie d'essayer de faire tourner votre flou d'arrière-plan pour vous amuser et sans investir parlons maintenant de la version gratuite vu que le bokeh tournant est provoqué par une mauvaise position du diaphragme nous allons prendre n'importe quel objot et lui ajouter ce défaut pas d'inquiétude vous n'avez pas besoin de vous lancer dans le démontage de votre objot favori c'est beaucoup plus simple que ça il vous suffit de prendre du papier cartonné noir de préférence et de vous faire un faux diaphragme l'ouverture doit être ronde et plus petite que la lentille de votre objectif le meilleur moyen d'obtenir un bokeh tournant propre c'est de placer ce faux diaphragme à l'arrière de l'objot cependant je vous déconseille fortement de faire ça en utilisant un réflexe parce que le miroir risque de venir frotter contre et vous allez vous retrouver avec un bordel noir dans la chambre du capteur et vous n'en avez pas envie croyez moi donc évitez d'aller foutre quelque chose là dedans les seuls qui peuvent tenter l'expérience avec une infinie précaution ce sont les possesseurs de mirrorless c'est simple s'il ya une pièce mobile dans la chambre de votre appareil je vous déconseille fortement de tenter l'expérience et même s'il n'y a pas de pièce mobile ne mettez rien en contact avec votre capteur vous êtes prévenu on va donc parler de la solution pas dangereuse ça marche moins bien mais ça marche quand même vous allez placer votre faux diaphragme à l'avant devant votre lentille frontale pour ce faire je vous renvoie vers la vidéo dédiée au poquet créatif c'est exactement le même principe mais vous devez utiliser une ouverture ronde j'ai remarqué que plus la focale est longue plus l'effet est facile à obtenir et bien évidemment pour faire tourner le flou il faut du flou donc privilégier les objectifs à grande ouverture ou alors utiliser un téléobjectif du style 75 300 pour shooter un sujet à proximité mais comme l'angle va être plutôt serré il va vous falloir bien choisir votre arrière-plan car il ne suffit pas d'avoir un objectif approprié pour obtenir cet effet il faut aussi bien choisir ses conditions de prise de vue si vous regardez cette photo avec attention vous pourrez voir l'effet de mouvement dans le flou mais c'est pas criant pour avoir un effet très marqué il est important d'avoir des points lumineux éparpillés dans l'arrière-plan et plus vous en avez plus les formes conjointes de ceci donneront une impression de mouvement le meilleur choix pour un effet de boquet tournant marqué c'est donc un éclairage public dense un feuillage éclairé par le soleil des reflets à la surface d'un point d'eau des guirlandes un parterre de fleurs bref faites preuve d'imagination maintenant que vous savez comment obtenir un effet marqué je vous rappelle l'adage qui dit qui peut le plus peut le moins rendez votre effet subtil et vous erez la clé d'une photo réussie car n'oubliez pas le boquet tournant est là pour mettre votre sujet en valeur pas pour lui piquer la vedette si l'attention est détournée de votre sujet c'est probablement que votre photo est ratée voilà c'était le boquet tournant si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à jeter un oeil aux autres sur le site le studio de poche point fr puis vous avez aussi le bouton s'abonner facebook spread shirt tipeee je suis sûr que vous savez comment ça marche allez c'était arnaud thiry et je vous dis à la revoyure